Salut, c'est Romain Wattel. Aujourd'hui, je passe au recording. Est-ce que tu peux citer trois autres pros français qui ont été formés à Bussy comme toi ? C'est pas très dur. Grégory Avré, François Calmes, Charles Russo, Alexandre Mandonnet. Il n'y a pas mal. En 2010, tu as gagné le scottiche amateur. Sur quel parcours ? Glasgow Gales. La même année au championnat du monde amateur que la France a gagné, tu as fini troisième en individuel. Tu te souviens de tes cartes ? C'est assez dur. Je sais que la troisième, elle n'avait pas compté. J'avais dû faire 73 ou 71 pour finir. Mais j'avais dû, je ne sais plus, dans 68, 67, dans ces eaux-là. C'était 69, 70 et 74. Ouais, voilà. Je l'avais vu. Je les avais améliorés dans mon esprit. En 2010, toujours, tu as gagné l'Open de Strasbourg alors que tu étais encore amateur. Est-ce que tu sais combien d'amateurs avaient gagné avant toi sur le Challenge Tour ? Je dirais 4. Je devais être le 5e. Tu es monté sur le Tour en passant par la finale des cartes en 2010. Est-ce que tu peux citer deux autres Français qui sont montés avec toi ? Ouais, il y avait Dubuisson. Je ne m'en souviens plus bien. Non, je ne m'en souviens plus. Il y avait aussi Alexandre Caléca et François Delamontagne. J'allais dire Caléca, mais il me semblait qu'il l'avait eu différemment que par les cartes. C'est quoi ta meilleure carte sur le Tour européen ? C'était moins 9 à Glen Eagles. En 2014, tu étais quatrième à la moyenne de score sur l'ensemble de la saison. Mais c'était quoi cette moyenne ? J'avais fait 5 top 10 d'affilé entre fin août et début octobre. La moyenne, ça devait être 69 quelque chose peut-être. C'était 69,96. Ouais, c'est ça. En 2015, tu as fini deuxième du trophée à scène 2. Qui est-ce qui avait gagné ? Derrière Richie Ramsey. Il y a 4 Français qui ont joué les 4 majeurs dans leur carrière. Est-ce que tu peux les citer ? Levé, Dubuisson, Avray. Et le dernier, ça devrait être Vandeveld. En 2017, tu as gagné le KLM Open. Est-ce que tu te souviens de ton score total sur 4 tours ? J'essaie d'être précis quand même. Je pense moins 15. Question bonus, tu es un fan de Rocky ? Il y a eu combien de films dans la saga ? Ça, c'est pas facile, ça. Je dirais 7. Non, il y en a eu 8. 8, ouais, j'en ai eu. Ça te fait un total de 7 sur 10. Ouais, pas si mal, non, c'est un bon score.